Le président François Hollande a effectué 235 déplacements à l'étranger. La boucle est en train de se boucler. Il effectue en ce moment même son dernier long voyage. Enfin, un vrai voyage, hein. Eh oui. À vos souhaits. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Vive la République et vive la France. C'est pas grave. Et il ne s'est pas réservé la pire des régions pour son dernier voyage. Le sud-est asiatique, Singapour, Malaisie et Indonésie. C'est donc la dernière fois qu'il entendra cette Marseillaise à l'étranger. Mais également la dernière fois qu'il se fait engueuler. Tu arrêtes, oui ! Bon, la dernière fois qu'il voit des soldats se déplacer en crabe. Et la dernière fois qu'il présente une bolorée mobile à Singapour. Hyper sûr de lui. Regardez, c'est ma voiture. Il rentre dans la voiture. Eh, je vais vous montrer comment je vous conduis, les gars. Sauf qu'on est à Singapour. Et le volant est à droite. Donc il se retrouve du côté passager. Donc il va se trouver une contenance en mettant sa main sur le rebord. Comme ça, genre, ça tombe bien. De toute façon, je ne voulais pas conduire. C'est la dernière visite officielle dans ce musée. Le National Gallery de Singapour. Fasciné par ce tableau de Raden Salé. Regardez. Deux tigres qui s'attaquent à un buffle au bord d'un précipice. Vous avez compris la métaphore ? Nous nous accrochons. Il s'agit aussi des dernières métaphores peut-être et des derniers contrats. Les signataires vont maintenant échanger. Et on a adoré le côté VRP de la délécation française, les VRP des Rafales. Quand vous achetez une machine à laver, vous la regardez, vous la testez, le monsieur de Darty vous donne des infos. Et bien quand vous êtes un pays et que vous voulez acheter des Rafales, c'est pareil. Et le monsieur de Darty, c'est François Hollande. Voici le monsieur de Darty ici, voilà. À côté, l'autre vendeur de chez Darty. Vous avez l'acheteur ici, le malaisien, le ministre de la Défense. Et regardez comment on les vend bien, les machines à laver. C'est bon, l'avion. Voilà, ça c'est la phrase que vous utilisez chez Darty quand vous êtes poli, mais que vous ne voulez pas acheter la machine à laver. Je vais réfléchir, je reviendrai. Et le dernier voyage de François Hollande, partie 2, c'est demain. On a appelé cette deuxième partie. Le président ne va pas revenir tout seul en France. Qui est cette dame ? Réponse, demain. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez pensé du sketch de Kev Adams et de Gad Elmaleh sur M6 ? On l'a parlé, c'était il y a un ou deux mois. On ne peut plus rediffuser. Le truc, c'est que je connais, je les ai croisés à plusieurs reprises, Kev Adams et Gad Elmaleh, et je le sais, qu'ils ne sont pas racistes. Et c'est juste que le sketch est maladroit. Et voilà, mais encore une fois, ils reprennent une caricature qui n'existe plus aujourd'hui, avec une barbichette qui arrive jusqu'aux genoux, un costume de début du 19e siècle. Ça n'existe plus. Et c'est ce qui a blessé mes parents et les gens de ma communauté.